Donc on va voir l'utilisation de la palette Aspect sur du texte avec Illustrator. Donc c'est différent de ce qu'on vient de faire, les images qui apparaissent à travers du texte vectorisé ou non dans Illustrator. Ce qui va être vu ici est assez différent et vous allez voir que ça peut être vraiment très intéressant. Nouveau document Illustrator. Vous tapez du texte mes cours. Voilà. Et là je vais l'enregistrer dans un dossier que je vais appeler le texte et la palette Aspect. Vous avez vu la dimension du texte par rapport au plan ici qui fait 1024 sur 768. J'attire votre attention là-dessus parce que si vous avez fait un texte minuscule, ça ne va pas réagir comme il faut. Ici j'ai fait un texte qui est quand même assez grand sur la page. Alors vous allez enlever la couleur de fond et de contour. Quand on travaille sur du texte dans Illustrator, c'est ce qu'il faut faire parce que ça c'est la manière d'attribuer des couleurs. L'ancienne, l'ancienne manière d'attribuer des couleurs, c'est historiquement comme ça qu'on mettait des couleurs sur le texte. Mais maintenant, il ne faut pas faire comme ça. C'est pour ça que j'ai enlevé les couleurs et je vais y aller par la palette Aspect. Menu fenêtre Aspect. Dans la palette Aspect, je vais ajouter un nouveau fond et on a un nouveau contour qui arrive en même temps, mais en fait il n'a pas de couleur. Je peux choisir la couleur de fond. La couleur de contour, je peux mettre une couleur de contour. Une épaisseur. D'accord ? Bon, mais ça j'aurais pu le faire avec les échantillons qui étaient là. Par contre, ce que je vais faire maintenant, je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas utilisé la palette Aspect et demandé d'ajouter un nouveau contour ou un nouveau fond. Vous voyez que le contour dans la palette Aspect est par-dessus le fond. Il faut considérer que pour l'objet qui est sélectionné, la palette Aspect est une espèce de mini palette décalque qui gère l'empilement des fonds et des contours. Et donc, comme dans une palette décalque, je peux dire tiens, tiens, le contour ici, je vais le faire passer sous le fond. Je le déplace. Et il est donc derrière le fond, ça se voit. Et donc je peux épaissir le contour. Ça ne déborde pas sur les lettres. Ça ne modifie pas le look des lettres. Tandis que s'il était par-dessus, comme ça, Eh bien, ça, en graphisme, c'est absolument une erreur. Il ne faut pas faire ça. On ne modifie pas le dessin d'une lettre en mettant un contour qui déborde par-dessus la lettre, comme ça. C'est moche. C'est inacceptable. Ça fait partie des tabous en graphisme. Par contre, mettre un contour derrière, lui donner une épaisseur, il ne modifie pas le dessin de la lettre. Donc là, il n'y a pas de problème. Bien. Alors, il y en a qui se disent, tiens, mais on aurait peut-être pu laisser le contour au-dessus et demander dans la palette Contour, menu Fenêtre, Contour, demander que le contour se mette à l'extérieur. Mais ça, ça marche pour des formes vectorielles, mais pas pour du texte. Dans la palette Contour, vous ne pouvez pas avoir accès à la fonction Mettre le contour à l'extérieur. La seule manière pour que le contour aille à l'extérieur, c'est de le déplacer sous le fond. En supposant que vous avez ajouté le fond et le contour par le menu de la palette Aspect, ajouter un fond ou un contour, vous ne l'avez pas, gérer les couleurs directement par là, à l'ancienne. Bien. Le fond peut être en dégradé. Voilà, un dégradé. D'accord. Vous avez une bibliothèque de dégradés, bien sûr. En bas à droite de la palette Nuancier qui apparaît quand on clique là. Vous avez la possibilité de mettre le dégradé différemment. Donc avec l'outil dégradé de couleur, vous tracez. Vous avez la possibilité de faire en sorte qu'il soit radial. C'est dans le menu fenêtre, dégradé de couleur. C'est ici dans la palette Dégradé de couleur, menu fenêtre dégradé de couleur, que vous décidez si vous voulez éventuellement un dégradé radial. Voilà. Même chose pour le fond. Pour le contour, je veux dire. Le contour. Les contours peuvent contenir maintenant des dégradés. Et voilà, un dégradé. Le même dégradé sur le fond et le contour, mais peut-être mis différemment. Alors oui, dans le cas d'un contour, pour positionner, il va falloir y aller par le paramétrage de la palette Dégradé. Ok, et tout ça sur du texte qui reste modifiable. Ok, je vais quand même mettre autre chose comme contour. Voilà. Une fois que vous avez trouvé un truc qui est bien, vous le dupliquez avec la touche Alt et vous pouvez continuer la recherche sur le duplicata. Donc en déplaçant avec la flèche noire et la touche Alt, vous pouvez continuer la recherche sur le duplicata. Alors ici, je vais faire deux choses. Je vais éloigner le contour des lettres. Vous vous souvenez comment on fait ? Il me semble qu'on avait fait ça. Sur un objet. On l'avait fait sur un objet, pas sur du texte. Mais si je veux que le contour s'éloigne des lettres, qu'il enrobe les lettres en quelque sorte, eh bien, en ayant donc l'objet là sélectionné, absolument, en travaillant spécifiquement sur le contour, je vais mettre menu Effet, Tracé, Décalage. Effet, Tracé, Décalage. Je coche la case aperçue et je suis en train d'éloigner le contour. Ok. Le contour est peut-être un peu épais. Je vais diminuer son épaisseur. Modifier la valeur de Décalage, c'est ici, évidemment. Une fois que l'effet est appliqué, on y va par la palette Aspect pour le remodifier. Amusant, ça, hein ? Ça permet de faire vraiment plein, plein de choses. Vous avez aussi les contours qui s'entrecroisent, comme moi. Oui, très bien. Bon, ben, pour ça, il faudrait peut-être que je... J'éloigne les lettres les unes des autres avec la fonction d'approche de groupe, ici. Mais pas nécessairement. Je peux laisser l'approche à zéro et faire en sorte que ça ne s'entrecroise pas. Vous avez une idée de la manière dont on pourrait faire en sorte que les contours ne s'entrecroisent pas comme ça ? Je vous montre. Entre le fond et le contour, c'est du vide. Et si je mettais un autre fond, menu de la palette ici, ajouter un fond, et que ce fond, je lui mets une couleur blanche. Mais voilà, il est là, derrière mon fond, en dégradé vert, jaune. Mais si sur ce fond, je lui mets un décalage, le même que ça, par exemple, je le déplace avec la touche Alt. Voilà. Vous comprenez ? J'ai ajouté un fond. Je lui ai mis un effet de décalage qui est le même que sur le contour. C'est sûr que c'est le même puisque je l'ai mis en déplaçant celui du contour avec la touche Alt. J'ai fait une copie. Et bien là, j'ai un fond blanc qui empêche que les contours s'entrecroisent, en quelque sorte. Enfin, ils s'entrecroisent toujours. Ils sont toujours là, derrière, en train de s'entrecroiser. sauf qu'ils sont masqués, ils sont cachés par le fond blanc qui vient par-dessus eux. OK. C'est très, très puissant ce qu'on peut faire avec Illustrator. Et quand on connaît la palette Aspect, c'est vraiment très, très bien. OK. Je duplique à nouveau. Chaque fois que j'obtiens quelque chose qui me plaît, je duplique. Comme ça, je garde, je stocke tout ça. Si jamais je foire à un certain moment, ce qui va forcément arriver au niveau créatif, il me restera au moins les versions précédentes. Police de caractère peut être modifiée comme on veut. Ce n'est pas génial, ça ? C'est du texte modifiable. Encore une fois, je vous le dis, si quelqu'un ne connaît pas bien Illustrator parce qu'il n'a pas mis à jour ses connaissances, il va vectoriser le texte et tout ça, ça va lui passer sous le nez. Il ne va pas pouvoir faire ce genre de choses. Dommage. Petite ombre sur le fond vert. Ça pourrait donner bien. Effet spécial, ombre portée. Juste sur le fond. Donc, mon objet est sélectionné, mais je travaille spécifiquement sur le fond vert. Bon. Ce sont des choses que vous avez certainement déjà vues. vous connaissez ce genre de truc et maintenant, vous savez le faire. C'est juste un peu ennuyeux parce qu'étant donné que je travaille dans un document pixel, j'ai peu de latitude. en fait, on sait quand même mettre des demi-pixels, ce qui est une aberration, mais... Voilà. Ah oui, la couleur de l'ombre peut être changée, évidemment. sur le fond, on sait que l'on fait sur le fond. Non, non, c'est toujours qui se passe. C'est parti. C'est parti.